À la météo, c'est frisquet et on le sent dans l'image. C'est beau. On dirait presque le lever de soleil du Roi Lion. Tu sais de quoi je parle? C'est magnifique. Mais c'est vrai que le Roi Lion, il n'y a pas cette espèce de boucane de froid qui survole l'écran. Ce n'est pas chaud ce matin. C'est vraiment frisquet. On le voit, les températures au thermomètre, donc ce n'est pas le ressenti. Ressenti, entre autres, à Robertval, au Saguenay, moins 22. Ça va se réchauffer, par contre. Ce sera moins froid qu'hier. On pense au défilé du Père Noël, entre autres, à Montréal. Aujourd'hui, ça va rester plus agréable. Hier, quand même, c'est assez saisissant. Donc, plus la journée va avancer, les rayons de soleil vont faire leur effet aussi. Même si le soleil n'est pas très puissant ce temps-ci de l'année, ça va faire une bonne différence. On a un peu de vent aussi aujourd'hui. Des températures qui ne dépasseront pas le point de congélation pour Trois-Rivières, Joliette, Mont-Tremblant. On a un peu d'instabilité en estrie encore ce matin. En montagne, même avec les lacs aussi, à ce temps-ci de l'année, comme l'air est froid, ça arrive que ça peut créer un peu d'instabilité. C'est un scénario similaire au lac Saint-Jean. Ça arrive souvent qu'on a une petite floconade, mais rien de majeur. Pour la Beauce, c'est beau, ennuagement graduel au cours de l'après-midi. À Québec aussi, on parle plutôt d'alternance soleil-nuage en deuxième portion de journée. Pour le Bas-Saint-Laurent, on a des vents jusqu'à 50 km à l'heure, sud-sud-ouest. Et pour la Côte-Nord, c'est un scénario similaire. Donc, belle journée, refroidissement éolien important ce matin, beaucoup plus agréable en après-midi. On est légère, légèrement sous les normales de saison, c'est vraiment pas dramatique. Et aux Îles-de-la-Madeleine, on accumule encore. On avait de bonnes bourrasques de vent cette nuit-là, donc 2 à 4 cm d'accumulation au cours de la journée. Ça reste assez grisonnant. Maintenant, pour l'Ouest, regardez, c'est beau, on fleute avec le point de congélation. C'est à s'y méprendre ce matin. Ressenti, moins 19, moins 21, avec un peu d'instabilité. Et pour le Nord, c'est très venteux aujourd'hui. Des vents jusqu'à 70 km à l'heure, on a un bon refroidissement éolien. Et on accumule pour Bay James 5 cm. Ça va continuer de tomber également au cours de la nuit. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui, c'est fait. Maintenant, ce soir, cette nuit, regardez comme les températures sont beaucoup plus agréables que la nuit dernière où on avait des moins de 15. On va quand même rester au-dessus du point de congélation pour Montréal. Les températures sont à la hausse pour la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce que vous voyez, ce sont les minimums, mais on va les dépasser assez rapidement. Et demain, on aura droit à une journée très agréable. On va même dépasser les normales de saison. Il n'y aura plus de nuages parce qu'on attend un système qui va nous apporter des flocons. Tout d'abord, pour l'ouest, un 2 cm d'accumulation en deuxième portion de journée. Et le système va gagner l'ensemble du Québec. Je dirais qu'en début de semaine, les zones les plus touchées, probablement le centre et l'est du Québec devraient recevoir de bonnes quantités de neige. On y reviendra parce qu'il y a encore beaucoup de conditionnels, de si, de peut-être, ti, ti, ti. Donc, on y reviendra en temps et lieu. Merci, Isabelle.